Je suis le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorcier. La définition de la sorcellerie c'est lanceur de sort, celui qui lance un mauvais sort, et c'est l'esprit maléfique. Nous savons que la Bible appelle le diable le prince de ce monde, et nous savons que Jésus-Christ nous a légué un ministère. Quand vous lisez un peu, 1 Jean 3, le verset 8, le fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Donc l'église est là pour dénoncer les pratiques occultes, les pratiques sataniques, et nous dans notre langage approprié, en Afrique, on est sorcellerie, qui est lancé de sort, le maraboutage, le fétichisme, le mysticisme, tout ça en tout, et en tout ensemble on appelle ça sorcellerie. Notre ministère aide les gens à sortir, à comprendre d'abord le phénomène de la sorcellerie, et délivre même ceux qui sont dans la pratique de la sorcellerie, nous avons délivré beaucoup de personnes qui étaient dans le fétichisme, même des gens qui étaient dans la sorcellerie, nous avons délivré ces personnes, nous sommes aujourd'hui à 7672, 7672 sorciers délivrés de nos mains depuis 2006. Voilà, donc nous sommes en pleine campagne de sensibilisation, et de délivrer notre ministère consul à délivrer des œufs de la sorcellerie. Mais un ministère qui n'est pas so facile, donc je vais vous faire regarder une vidéo, une photo, vous voyez cette image-là, j'ai été agressé lorsque j'ai délivré un jeune bruteur, lorsque j'ai délivré un jeune bruteur, c'est là que j'ai été agressé, dans la nuit du 23, n'est-ce pas, du 23 novembre dernier, la nuit du 23-24, quand je m'apprêtais à venir sur l'Italie, j'ai été agressé sauvagement, 6 personnes m'ont agressé parce que j'aurais délivré, au fait, un bruteur, il y avait tous les secrets, les stratégies, comment les gens organisaient les crimes rituels, tout ça, et le ministère s'est passé aux aveux, et après, comme il travaillait en condamnance avec les féticheurs, et l'un des féticheurs les plus renommés de la Côte d'Ivoire a commencé à poster une vidéo pour dire que le professeur Jouet Krasso allait mourir d'ici fin d'année, voilà, donc ils m'ont agressé, voilà, c'est pas facile, donc les mêmes bruteurs ont décidé de me nuire par toutes sortes de gens, par toutes sortes de moyens, ils me menacent, je suis l'homme de vie qui n'est plus menacé en Côte d'Ivoire parce que c'est à visage de couvert que je dénonce la pratique occulte, c'est-à-dire les brutages, où les gens prennent, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, les meilleurs informaticiens, les meilleurs, ce sont les bruteurs, ils sont les meilleurs qui, c'est pour ça qu'ils ont le système d'anap sur Internet, tout ça, donc même dans ces temps-ci, ils sont en train de poster mon image, mes photos, avec certaines choses, donc soyez très prudents, avec des images, certaines choses, je suis l'homme de Dieu dont le ministère est très ouvert, mon ministère est très connu en Côte d'Ivoire, je laisse des contacts, je n'ai pas affaire à quelqu'un, je n'ai jamais anarché une personne, mais je dénonce les pratiques de la sorcellerie, mon ministère est connu en Côte d'Ivoire, j'ai un agrément, j'ai reconnu par le ministère de l'Intérieur, je suis consultant à la télé, je ne suis pas un homme caché, je ne dois à personne, mais j'ai un combat que je mène contre les oeufs de la sorcellerie, voilà, donc voilà, c'est pour dire, nous sommes là, je suis l'homme de Dieu qui est le plus connu, qui connaît plus de villages en Côte d'Ivoire et qui est toujours menacé, moi chaque jour on me menace, chaque jour on me menace de moi, vous voyez, je vous ai montré, j'ai été menacé, attaqué par des gangsters, parce que j'ai dénoncé la sorcellerie, ils l'ont dit, ils allaient me gorger, heureusement que Dieu épargnait ma vie, et les journaux ont rapporté ça, voilà, non, je suis entourné, parce que je ne lâche pas, je ne lâche pas la chose, continuez de me vilpender, continuez de faire tout ce que vous voulez faire, je ne lâcherai pas le combat, parce que, pour moi, une âme doit être sauvée, par tous les moyens, c'est pour ça qu'ils nous sommes ici en Europe, pas pour jouer, avant que je sois ici en Europe, j'ai visité la plupart des villages, je connais tout le nord, la plupart des villages, je connais le nord, je connais l'est, je connais le centre, je connais l'ouest, je connais le sud, voilà, donc je connais les villas de la Côte d'Ivoire, je connais certaines réalités africaines, où j'ai démassé les plus grands sorciers, je suis là pour délivrer les victimes, voilà, dans cette histoire-là, délivrer les victimes, et vous qui êtes victime de la sorcellerie, nous serons toujours prêts à vous, à vous aider, à vous en sortir, je vous dis, notre ministère est un ministère le plus dangereux, parce qu'il y a beaucoup de risques, tous les brûteurs, tous les féticheurs cherchent à nos nuits, mais nous continuerons toujours le combat, je ne lâchera pas, malgré tout ça, je pourrais lâcher, je continue, j'ai toujours des menaces, j'ai même des gens qui prennent mon image, des photos, qui font des commentaires, tout ça, je continuerai toujours à aider la diaspora, il faut que vous soyez délivrés, il faut que la sorcellerie soit démasquée, je suis content, parce que quand j'attaque Satan, ses fils réagissent, le combat continue, je ne lâcherai pas le combat. Shalom que Dieu bénisse, le prophète Grasso depuis la Suisse.